Et si la ville, c'était autre chose que ça ? Jardinière discrète, balcon luxuriant et terrasse arborée, les citadins sont nombreux à vouloir se créer un bout de campagne en ville. Une irrépressible envie de nature pour petits et grands espaces. Nous voici sur une terrasse en plein Paris qui fait environ une centaine de mètres carrés. Quand on est arrivé il y a deux ans, il n'y avait rien. Et on a essayé de créer un endroit un peu végétal, tout en regardant la vue sur la tour Eiffel et en se cachant des vis-à-vis sur les côtés. En ces premiers jours de printemps, cet écrin de verdure grand luxe se refait une beauté. Au menu, taillage, arrosage et plantation. Façonnée de A à Z, cette terrasse végétalisée a un coût, et non des moindres, 30 000 euros. Alors forcément, à la quotidienne, ça nous a fait un peu rêver cette oasis urbain, du coup on s'est lancé un défi. Avec un budget 100 fois inférieur, soit 300 euros, notre mission est de végétaliser ce balcon, pour l'instant un peu vide. Direction une grande surface de jardinage où on a demandé l'aide d'un expert. Bonjour David. Bonjour Olivier. Pour lui, le défi est réalisable à un détail près. La difficulté, ça va être surtout de bien négocier les prix, en tout cas le tarif au niveau des pots, des contenants. C'est ce qui va coûter le plus cher. A en croire David, les contenants vont représenter à eux seuls la moitié du budget. Il ne va donc pas falloir faire de folie sur les plantes. Et en la matière, deux facteurs doivent être pris en compte. Bien entendu, c'est l'exposition. Ça c'est vraiment primordial, parce qu'à partir de là, on va sélectionner les plantes qui vont aller soit au soleil, soit à l'ombre, soit à les mi-ombre. Et après, il y a autre chose, c'est de savoir si le balcon est couvert ou pas couvert. Pourquoi ? Parce qu'un balcon couvert n'aura pas d'humidité ambiante. Et le risque, c'est que l'on ait des plantes qui soient extrêmement sensibles à des maladies, aux acariens, et on peut avoir quelques déceptions. Pour notre balcon couvert et exposé à l'est, donc ensoleillé seulement le matin, David préconise ce bambou. Une plante au feuillage dense, qui a l'avantage d'être ultra résistante et très facile d'entretien. De l'eau, des engrais, un petit peu de soleil, et ça suffit. On embarque donc ce joli bambou à 30 euros pièce. Direction à présent, le rayon des fleurs. Donc moi, je vous conseillerais, c'est d'apporter un peu de luminosité au niveau du balcon. Et il y a une petite plante qui est assez sympathique, c'est le nemesia. Voilà, c'est une plante qui tient très bien l'ombre, qui est plutôt robuste. Et vous voyez, le blanc va apporter une clarté au balcon. Et puis on va les venir mélanger avec du chlorophytum extrêmement résistant. Voilà, petite plante panachée qui va aussi apporter de la luminosité. Des fleurs persistantes plutôt au bon marché. Sans attendre, on en prend 6 pour un total de moins de 20 euros. De quoi s'offrir un petit plaisir. Installer un potager aromatique sur notre balcon. Je me permets ? Allez, vas-y Olivier. Donc du thym. Du thym qui lui va tenir toute l'année. Gros marin, on peut y aller. Il se marie très bien avec le thym. Le persil. Alors là, ça va être la touche de plaisir, le coriandre. Il sera un petit peu plus sensible. Mais bon, par contre, il va apporter aussi des saveurs dans les salades. Petite note orientale. La menthe. La menthe, bien évidemment. Très résistant, très robuste. Et le dernier, la ciboulette. Des aromates bio à 3 euros pièces qui vont atterrir dans ce joli bac vert pomme. On a quelque chose de très décoratif, de très lumineux. On est, je rappelle, on est sur un balcon où l'ombre est quand même assez présente. Donc là, on va apporter de la luminosité avec le mobilier. C'est pour ça que c'est important. Prix du bac, 65 euros. Inutile de vous dire que ce sera l'une des pièces maîtresses de notre balcon. D'autant qu'on va y planter en plus des aromates, de lierre d'Irlande. Des plantes qui vont venir grimper le long du mur. Et pour nourrir tous ces végétaux, on va privilégier un terreau universel adapté à l'ensemble des plantes. A la clé, une belle économie. Nos trois sacs vont nous coûter 30 euros. C'est 10 euros de moins que si on avait opté pour des terreaux spécifiques. On embarque ensuite les indispensables billes d'argile. C'est pour faciliter le drainage. Donc ça, c'est extrêmement important pour éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne au niveau des racines. Et qu'il y ait une incidence sur le pourrissement des racines. Et donc sur l'espérance de vie de nos plantes. Le temps de sélectionner nos contenants. Ce gros bac à 37 euros et ses deux jardinières à 20 euros l'unité. Vient le moment de faire les comptes. En tout, on a dépensé 292 euros. Paris réussit donc. Mais le résultat va-t-il être à la hauteur de nos espérances ? Comme à la quotidienne, on aime la jouer collective. Je me suis entouré des meilleurs. Lou, notre stagiaire. Fanny, derrière la caméra. Et autant vous dire qu'ils ont à peu près autant d'expérience en jardinage que moi. C'est-à-dire vraiment aucune. Et c'est parti pour la session jardinage. Enfin, à vitesse réelle, ça donne plutôt ça. Attends, tu mets les billes d'argile d'abord ? Bah ouais, non ? Peut-être, je sais pas. C'est pas le terreau d'abord ? Bah, c'est pas trop. Bref, il nous faut une fois encore faire appel à David. Et le David, il est plutôt du genre réactif. Les règles sont très simples. Premièrement, on met les billes d'argile au fond de la jardinière. Deuxièmement, je viens mettre un petit peu de terreau. Troisièmement, je mets la plante et j'enlève un peu les racines. Et quatrièmement, je viens compléter en terreau. Tu vois, c'est pas très compliqué. Une fois les idées claires, on s'est remis au travail. 30 minutes plus tard, enfin, plutôt le double, toutes les plantes sont mises en pot. Reste alors l'étape essentielle de l'arrosage. Et pour savoir quand une plante a soif, David a une astuce. Ce sont des plantes, c'est du vivant, le terreau c'est vivant. Il faut toucher, voilà, toucher de sorte à voir si c'est sec ou pas. Et pour notre bord de fenêtre qu'on avait totalement oublié, David, nous sort sa botte secrète. Des géraniums, c'est top, résistant, robuste, ils sont déjà plantés. 19,95 euros pour cette jardinière qui va fleurir notre bord de fenêtre jusqu'aux premières gelées. Quant à notre balcon, le voilà entièrement végétalisé pour 300 euros. Défi relevé. Reste à espérer qu'on va pouvoir profiter de ce petit coin de nature encore plusieurs années. C'est parti.